Bonsoir, bienvenue dans Mediapart Live avec, vous le savez, deux heures spéciales consacrées à l'analyse des mid-terms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat qui se sont déroulées la nuit dernière aux Etats-Unis. Juste pour rappeler ce qui était en jeu, le renouvellement de l'intégralité de la Chambre des représentants, ce qu'on appelle la Chambre basse, un tiers du Sénat, 36 postes de gouverneurs et 6000 sièges dans les parlements des Etats fédérés qui composent les Etats-Unis. Alors avec nous, pour analyser les résultats qu'on a eus il y a quelques heures, j'accueille Mathieu Gallard, vous êtes directeur d'études à Ipsos, Marie-Cécile Nave, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous avez publié un livre qui s'appelle « Trump, la revanche de l'homme blanc » et puis nous recevons aussi Cole Stengler, vous êtes un journaliste indépendant, vous avez contribué à beaucoup de revues, vous travaillez aussi pour nos confrères de France 24, notamment, et puis on va aussi retrouver notre correspondant à New York, Mathieu Magnodex, dans quelques instants. Mais auparavant, j'avais une première question pour vous, Mathieu Gallard, sur finalement comment on peut qualifier cette élection qu'on a connue. On a repris d'ailleurs un graphique que vous partagez sur votre précieux fil Twitter, on l'a actualisé, on va le voir s'afficher à l'écran et donc on voit que c'est une constante, ou en tout cas c'est récurrent, c'est qu'un président des États-Unis en exercice perde des sièges, en tout cas que son camp perde des sièges, c'est vraiment exceptionnel que son camp gagne des sièges. Finalement, est-ce que cette élection, elle est ordinaire, malgré le côté extraordinaire de ce président Trump ? Oui, comme vous l'avez dit, c'est absolument ordinaire, c'est absolument classique que le parti du président du moins perde des sièges à mi-mandat, du moins à la Chambre des représentants, parce que c'est, comme vous l'avez dit aussi, le seul organe de pouvoir qui est intégralement renouvelé tous les deux ans. Et donc, si on prend toutes les élections de mi-mandat qui se sont déroulées depuis que l'affrontement entre les Républicains et les Démocrates s'est mis en place dans les années 1860, le parti du président perd quasi systématiquement des sièges, à part à trois élections. Donc c'est relativement normal. Après, il peut y avoir effectivement une très grande variabilité dans l'ampleur de ces sièges. Il y a des fois, c'est vraiment des vagues, il n'y a pas de doute pour les qualifier de vagues contre le parti du président. On a même un cas où, je crois, le parti du président a perdu 125 sièges à la fin du XIXe siècle. Et il y a quelques rares exceptions où le parti du président en gagne. Donc, une grande variabilité, mais ces résultats, c'est absolument attendu, finalement. – Alors, classique, pas de vagues démocrates, pour vous, pas de vagues d'ampleur démocrate, mais une défaite quand même pour le camp du président, donc on peut le dire. – Ça dépend de quel point de vue on regarde les choses, en fait. Si on regarde d'un point de vue vraiment purement électoral, en termes de voix, il y a quand même vraiment un vrai mouvement en faveur des Démocrates. Il y a deux ans, en voix, les Démocrates avaient un point de retard. Ils avaient 48% des voix au niveau national contre 49% aux Républicains, à la Chambre toujours. Mais voilà, c'est ce qui est le plus important d'un point de vue vraiment purement électoral pour comprendre ce qui se passe dans l'ensemble des États-Unis. Donc, un point de retard il y a deux ans. Cette année, ils vont finir aux alentours de huit points d'avance. Donc, il y a quand même une vraie bascule, il s'est quand même passé quelque chose. On ne peut pas dire que c'est une vaguelette quand même. – D'accord, donc c'est peut-être une vaguelette en siège, mais alors en voix, c'est beaucoup plus important. On va retrouver à New York notre correspondant, Mathieu Magliodex. Bonsoir Mathieu. – Bonjour, bonjour pour moi. – Oui, bonjour pour toi, effectivement. Est-ce que les résultats dont on vient de parler à l'instant, est-ce qu'ils correspondent à la dynamique que toi, tu avais appréhendée, non pas par les sondages, mais plutôt par les reportages de terrain ? – Ce qui est assez intéressant, on peut partir par des personnalités. On peut rentrer un petit peu comme ça parce que moi, j'étais allé dans le Texas, voir la campagne de Beto O'Rourke qui voulait, avec une campagne beaucoup plus dynamique que d'habitude, de battre l'ultra-conservateur Ted Cruz, défenseur des chrétiens américains, blancs, texans, et qui avait ce pari un petit peu audacieux de faire cela en faisant une campagne beaucoup plus dynamique, ou en Géorgie, ou Stacey Abrams, qui est une fille de pasteur noire, africain-américain, très engagée dans la lutte pour les droits civils, des droits civiques aux États-Unis aux années 60 et 70, avait repris un peu le flambeau de ses parents pour dire « je vais finalement faire passer cet État républicain, démocrate » et finalement poursuivre cette histoire. Et toute sa campagne a été beaucoup sur la question du vote. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux candidats, a priori, n'ont pas gagné pour Beto O'Rourke, c'est sûr. Pour Stacey Abrams, il y a un petit doute encore aujourd'hui, ce matin, parce qu'elle conteste, la Géorgie est un État où il y a de très nombreuses manipulations électorales depuis très longtemps, et de toute évidence, ça va être très serré, donc on pourrait avoir un scrutin des résultats dans quelques jours seulement. Donc ça reste à ce stade-là, à l'heure où on parle, extrêmement très serré. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui peut-être atténue l'effet vague dont tu parlais avec Mathieu Gallard, c'est que les démocrates n'ont pas, au sortir de ces mi-termes, l'espèce de personnalité miracle qui va les sortir de la situation de l'opposition dans laquelle ils sont, et puis de ce drame qui a été pour eux la défaite inattendue pour beaucoup de Hillary Clinton en 2016. Ils n'ont pas cette personnalité qui, miraculeusement, va résoudre tous leurs problèmes. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de gains assez substantiels, de choses intéressantes pour eux, et ça n'empêche pas que des gens comme Beto Aurore, comme Stacey Abrams, ont mis en place des campagnes électorales qui, même si, visiblement, elles ne sont pas victorieuses, c'est aussi le cas du démocrate Andrew Gillum en Floride, qui a fait une campagne extrêmement progressiste dans un État qui est assez conservateur quand même, qui perd de peu, eh bien, ils ont mis en place des campagnes qui peuvent être intéressantes pour le Parti démocrate pour la suite parce qu'elles rompent avec cette idée un peu traditionnelle du Parti démocrate de travailler toujours le même électorat, plutôt classe moyenne supérieure, voire même plus aisée, plutôt quand même blanc avec le renfort de minorités, notamment les Noirs qui votent pour eux parce qu'ils ne peuvent pas voter pour les Républicains. Là, c'est l'idée de campagne beaucoup plus dynamique pour impliquer de façon plus sérieuse les jeunes, les minorités. Donc, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais ça dessine des choses intéressantes pour la suite. Alors, effectivement, on va revenir sur ces candidats avec nos invités. La question que je voulais te poser, c'est du côté républicain comme démocrate, est-ce qu'on peut résumer la façon dont la bataille se joue pour interpréter les résultats par rapport à la ligne politique qu'il va falloir défendre dans les deux années à venir avec les présidentielles en perspective ? En fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que Donald Trump, qui a donné une conférence de presse complètement hallucinante il y a quelques minutes à la Maison-Blanche, sans qu'il perd un petit peu ses nerfs, ou alors qu'il est au contraire extrêmement confiant, on ne sait jamais très bien, où il a véritablement agressé des journalistes verbalement. Enfin, je veux dire, c'était assez particulier. Donald Trump peut estimer qu'il a gagné, comme il l'a fait hier sur Twitter, parce que, de fait, dans des États extrêmement conservateurs, où il avait gagné la présidentielle, il renforce son implantation, notamment au Sénat. Même si, Mathieu Gallard l'a dit, le différentiel de voix entre les démocrates et les républicains est tout à fait considérable pour l'élection au Sénat. D'après les calculs que j'ai regardés ce matin, les derniers, c'est 12 millions de voix, qui sont, en fait, les démocrates ont plus de voix pour les élections au Sénat, et pourtant, à la fin, ils perdent la majorité. Donc, Donald Trump peut considérer qu'il a gagné, en même temps, il a perdu. Et c'est bien lui qui a perdu, parce qu'il était mis, il s'était vraiment mis tout seul en avant, il avait fait énormément de meetings dans cette campagne. Il a perdu un certain nombre d'endroits, de sièges, de postes qui sont tout à fait importants. J'en citerai un ou deux. Par exemple, dans le Wisconsin, qui est un État au nord des États-Unis, un État assez ouvrier, populaire, tenu depuis huit ans par Scott Walker, qui était l'ancien candidat à la présidentielle en 2015, pour la primaire républicaine, qui a fait des charcutages électoraux massifs, qui a fait des lois anti-syndicales, qui ont vraiment révolté le monde du travail, et battu par un démocrate qui se trouve être la personne qui gère les écoles publiques dans l'État du Wisconsin, et qui a fait toute sa campagne, une grande partie de sa campagne, sur les couples dans l'éducation. Ou, par exemple, un autre exemple, Chris Kobach, qui était le secrétaire d'État responsable, notamment, des élections, du très conservateur Kansas, qui perd l'élection face à une démocrate, tout simplement parce qu'il était beaucoup trop extrême. Et Chris Kobach, c'est quelqu'un qui a mis en place, depuis plusieurs années, le logiciel du Tea Party, de l'ultra-droite américaine, et qui était complètement en adéquation politique avec Donald Trump. Donc, on peut avoir des lectures totalement différentes, en effet, et il y a des phénomènes ambivalents. De la même façon, je termine juste là-dessus, les démocrates peuvent, en effet, gagner de peu, la chambre des représentants, donc ce n'est pas du tout l'énorme vague. En même temps, autant à la Chambre qu'au Sénat, ils ont plus de voix, si on prend le collège électoral, que le vote populaire, je veux dire, que les républicains. Ils reprennent des sièges, des centaines de sièges, dans les législatures locales, qui sont très importantes, parce que, sous Obama, le parti démocrate a été véritablement laminé au niveau local. Les démocrates, souvent, ne faisaient plus campagne, il n'y avait plus d'efforts du parti pour mettre des candidats. Là, c'est le retour de cela. Et notamment, dans la Rust Belt, qui a toute la zone industrielle du centre du pays, qui a finalement donné de peu la victoire à Donald Trump en 2016, ils reprennent des positions, parfois assez significatives. Mais ce soir, la conclusion, enfin, ce soir, aujourd'hui, ce matin, c'est que, pour les démocrates, rien ne sera évident et qu'il y avait une forte mobilisation, c'est vrai, anti-Donald Trump, et que c'est notamment pour ça, et d'ailleurs, qui souvent ne vient pas du Parti démocrate, qui vient d'organisations peut-être connectées, plus ou moins, au Parti démocrate, et qui se sont faits à l'extérieur, voilà, et qu'il n'y a rien d'évident, et que l'élection de 2020, elle n'est pas pliée, du tout, pour les démocrates. Donald Trump reste solide et sa base républicaine, en grande partie, même si Donald Trump perd un peu les banlieues huppées, blanches des villes, et même de façon assez substantielle, parfois, eh bien, Donald Trump tient solidement cette base qui vote pour lui, comme un seul homme, ou souvent comme une seule femme, d'ailleurs, puisque les femmes blanches votent beaucoup pour Donald Trump quand elles sont conservatrices. – Merci beaucoup, Mathieu. On se retrouve dans la deuxième heure de ces débats sur les mi-terms. Merci beaucoup à toi. Je rebondis sur ce que Mathieu vient de nous dire. Il nous dit, voilà, rien n'est plié en 2020, et puis on sait d'où on vient en 2016. J'ai une question pour vous trois, au fond, il y a déjà pas mal d'années, je crois que ça doit faire maintenant 15 ans, il y avait eu un bouquin qui avait beaucoup fait de bruit, je crois que c'était Texera, et l'autre auteur, c'est Judith, je crois, sur la majorité démocrate émergente, qui se basait, au fond, sur les dynamiques démographiques aux États-Unis, qui allaient plutôt dans le sens des minorités, des diplômés, etc. Donc plutôt des gens qui votent en moyenne davantage démocrates. Et au fond, cette majorité, on voit qu'elle ne se traduit pas forcément très facilement au niveau politique. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a une surmobilisation du camp d'en face, de cette Amérique nostalgique, de la revanche de l'homme blanc, comme vous le dites dans votre livre ? Est-ce que ça va de pair aussi avec tous les charcutages électoraux dont nous a parlé Mathieu ? C'est-à-dire, voilà, on essaie tout simplement de faire en sorte qu'il y ait des tas de gens qui ne votent pas. Comment vous interprétez ça ? C'est une question un peu ouverte. Marie-Cécile Nave, peut-être. – Les démocrates ont remporté, je crois, une grande victoire parce qu'effectivement, le découpage électoral leur est extrêmement défavorable. Donc il leur fallait un nombre très, très important de voix pour remporter parfois des victoires très courtes dans certains districts et dans certains États. Et comme vous le disiez, ils peuvent avoir un nombre majoritaire de voix au niveau national. ça ne veut pas dire qu'ils remportent les postes. Donc ça va être très intéressant pour les prochains redécoupages dans deux ans parce qu'ils vont avoir un avantage sur… disons, rattraper un peu de leur retard. Donc ça, c'est important. Ça veut dire aussi qu'ils ont réussi à mobiliser les gens pour aller voter. et ça, ce n'était pas gagné parce qu'en 2016, Hillary Clinton, elle perd aussi à cause de l'abstention des démocrates. Même si elle a plus de voix que Trump, il y a quand même une forte abstention des démocrates, notamment des minorités et même d'une partie des femmes pour aller vite. Et donc là, sans doute, on verra les chiffres en détail, les gens se sont remobilisés pour aller voter contre la politique de Trump mais aussi pour aller voter pour des candidats qui portent un nouvel agenda. Pour le Parti démocrate, on voit arriver des nouvelles figures. Beaucoup de gens qui se sont engagés récemment en politique. Lauren Underwood, par exemple, qui gagne en Illinois, c'est une infirmière, elle est novice en politique. Ce n'est pas une terre foncièrement à gauche. Et donc, il y a une envie de citoyenneté, il y a une envie de nouvelles figures. Ce sont aussi des gens qui portent un agenda, parfois plus à gauche, parfois plus en phase aussi avec des préoccupations à des gens comme la dette étudiante, un système de santé gratuit, un salaire minimum, ce genre de choses qui sont assez loin pour l'instant du logiciel du Parti démocrate qui est plutôt centriste, voire à droite sur les questions économiques. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une victoire pour les démocrates mais le défi commence pour eux maintenant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Est-ce qu'ils vont être capables de se saisir de ce besoin de renouveau ? Sans doute, il va y avoir un problème, une difficulté de synthèse pour finalement faire un programme politique rassembleur, porteur d'espoir, émancipateur. Et il va falloir synthétiser une plateforme, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un programme plutôt centriste de 2016 avec de nouvelles demandes sociales et puis émergera peut-être un leader. Donc, pour le Parti démocrate, tout reste à faire même si c'est quand même une dynamique favorable pour eux et clairement, Donald Trump a perdu ces élections. – Cole Stengler, je vous vois opiné du chef. – Juste pour parler un peu de ce renouveau, je pense que c'est important de parler de l'élection de deux candidats socialistes, ouvertement socialistes, aux États-Unis, ce qui est un fait tout à fait exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un socialiste se fait élire aux États-Unis. Donc, vous avez le cas déjà d'abord d'Alexandrea Ocasio-Cortez dans le New York. – On a un petit document visuel qui nous permet de voir le score impressionnant qu'elle a fait dans un district de New York. – Oui, c'est vrai, c'est une circonscription déjà très à gauche, mais quand même, c'est quelqu'un qui a 29 ans, elle travaille avant les élections comme une serveuse dans un restaurant. Elle a soutenu une plateforme dans le contexte américain extrêmement. À gauche, elle a soutenu une augmentation du salaire minimum à 15 dollars par heure. Elle a parlé beaucoup de l'écologie. Elle a parlé justement de la gratuité des universités publiques. Et elle s'identifie aussi comme socialiste. Elle n'est pas la seule. Vous avez une autre candidate dans le Michigan, Rashida Tlaib, qui aussi est musulmane, d'ailleurs, il faut le noter, qui aussi s'identifie comme socialiste. Et tous les deux sont membres d'une organisation socialiste qui s'appelle les Socialistes démocratiques d'Amérique. Et d'une certaine manière, cette élection pour le camp socialiste aux États-Unis, ça marque une petite rénaissance. Il ne faut pas oublier que le socialisme, en fait, aux États-Unis, avait une tradition intérieure au début du XXe siècle, où les socialistes ont gagné des élections dans des villes assez importantes, notamment le Milwaukee, où géraient la municipalité pendant un certain nombre d'années, à Bridgeport, dans le Connecticut. Oui, il n'y a jamais eu de percée nationale, mais localement, il y a eu quand même des importations. Oui, oui. Et donc, vous avez cette vraie énergie à gauche. Après, c'est vrai que si vous avez quand même quelques candidats de gauche qui ont gagné, quelques candidats socialistes, c'est important. Il y avait quand même d'autres candidats, soi-disant progressistes, donc des candidats qui ont soutenu un programme, si ce n'est pas ouvertement socialiste, quand même un programme assez de gauche, donc plus proche de la ligne défendue par Bernie Sanders, le sénateur de Vermont, quand même, ces candidats-là n'ont pas pu gagner. Donc, c'est quand même une déception pour ces candidats-là. – Mathieu Gallard, je voulais vous entendre un peu sur cette idée de la difficulté à traduire politiquement une majorité sociale, si je reprends une formule qui avait été employée autrefois, d'ailleurs, par la gauche française dans les années 80. – Oui, je pense que l'interprétation pour les démocrates est compliquée, parce qu'effectivement, pour les candidats qui représentaient plutôt l'aile gauche, il y a des succès, il y a aussi des défaites. On l'a vu en Floride, en Géorgie, a priori, on se dirige vers une défaite. Inversement, si on regarde à la Chambre, notamment, beaucoup des percées, enfin, des gains des démocrates se font, tout à l'heure, Mathieu l'a dit, dans des banlieues plutôt huppées de villes, soit du Texas, de Californie notamment, qui étaient traditionnellement des banlieues très républicaines, qui, en 2016, pour la première fois de leur histoire, souvent avaient voté pour Hillary Clinton. Donc là, la question, c'était de savoir, est-ce que c'était juste, parce qu'il y avait Donald Trump sur le bulletin de vote, que ces électeurs de banlieue, huppées, blanches, avaient refusé de voter républicain ? Là, il se confirme que non, qu'il y a un vrai changement. Et donc ça, ça peut aussi, un peu dans l'autre sens, modifier un peu à la marge l'équilibre du Parti démocrate et l'entraîner vers le centre, en tout cas, parce que ça lui apporte des électeurs et du coup des élus qui sont plutôt centristes. – D'accord. – Vous voulez, on a préparé un petit visuel sur un district du Texas, d'ailleurs, dont on avait parlé ensemble, par rapport à un élu démocrate, justement, qui a fait une sorte de percée assez remarquable. Alors, voilà, je ne sais pas s'il est… Bon, il y a peut-être une erreur dans… – Je pense que les chiffres sont… – Voilà, voilà, il y a eu une petite inversion, donc on a manqué de vigilance. Mais en tout cas, voilà, c'était l'exemple d'une victoire dans le périurbain. Peut-être que vous pouvez détailler un peu ce qui s'est passé à cet endroit-là. – C'est donc une circonscription de la banlieue de Dallas, qui est républicaine depuis des temps immémoriaux. Une banlieue plutôt chic, très blanche, effectivement. L'élu républicain a été élu depuis le début des années 80. Il était particulièrement puissant à la Chambre parce qu'il dirigeait la commission, la commission qui, en gros, décide de l'ordre du jour à la Chambre des représentants. Donc c'est extrêmement important pour savoir qui va… enfin, quelles lois vont être soumises au vote. Et donc, en 2016, cette circonscription, pour la première fois de son histoire, avait voté pour un démocrate, une démocrate en l'occurrence, Hillary Clinton, à la présidentielle. Et là, le candidat démocrate a gagné et ce n'était pas serré, je crois qu'il a gagné avec 7 points d'avance. Donc on voit ça. Et ça, voilà, on a pris cette circonscription. Mais il y en a quand même une bonne quinzaine d'autres qui reflètent exactement ce cas-là, dans la banlieue, notamment dans le sud de la Californie, entre Los Angeles et San Diego, ou dans la banlieue de Washington, en Virginie. On a beaucoup d'exemples comme ça. D'accord. Alors, on va retrouver par Skype quelqu'un depuis Chicago, Jacob Hamburger, qui est journaliste, essayiste, qui a collaboré à de nombreuses revues comme vous, Cole Stengler. Bonjour, Jacob, vous nous entendez ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour. Oui, tout va bien. Bonsoir pour vous. Oui, c'est ça. Est-ce que… Donc, vous nous parlez depuis Chicago. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut dire que comme Cole Stengler, vous avez été journaliste en France, vous avez beaucoup parlé des États-Unis en France, et puis donc vous avez un peu les deux visions. Et puis surtout, donc, vous êtes ancré maintenant à Chicago. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit œil aussi local sur ce qui s'est passé à Chicago, sur les dynamiques que vous avez vues dans votre ville ? Je rappelle que c'est la ville d'implantation de Barack Obama. Oui, en fait, on parlait beaucoup de la vague démocratique, c'est-à-dire non seulement qu'il y a plus de démocrates qui sont susceptibles d'être élus, mais aussi un renouvellement du type de démocrate qui était en jeu. Et à Chicago, je dirais qu'on avait le sentiment de ne pas participer à cette vague de la même façon parce qu'à Chicago, c'est une ville très démocrate et l'État d'Illinois, grâce à Chicago, est une ville démocrate. Alors, dans la ville de Chicago, surtout, c'était souvent le même type de candidat qui se présente habituellement à Chicago, qui était candidat encore cette fois. en fait, c'est plutôt à l'extérieur, dans les régions périurbaines de Chicago, où, comme Marie-Cécile avait dit, il y a Lauren Underwood qui avait gagné en banlieue, qui est traditionnellement républicain à côté de Chicago. Mais ici, il y a une machine électorale à Chicago et à l'Élinois qui a fait que les démocrates qui étaient sur la liste, les listes électorales, électorales, n'étaient pas les démocrates les plus progressistes, les plus novateurs qu'on avait. Mais c'était quand même une nuit très... C'est les démocrates qui ont gagné largement dans la ville et dans l'État. Mais je pense que les nouveautés de cette élection ont dû lieu plutôt au niveau municipal et local. On avait, par exemple, des référendums à voter dans la ville et dans une certaine partie de la ville qui étaient un peu plus intéressants et plus novateurs. Par exemple... Des référendums sur quel sujet, par exemple ? Oui. Par exemple, dans certaines circonscriptions, il y avait, de la ville de Chicago, il y avait un choix sur voter oui ou non pour remettre les contrôles sur le loyer dans certains quartiers. C'est une proposition qui a été pour laquelle les socialistes démocrates, démocratiques américaines, dont vous avez parlé, Cole, c'est une mesure pour laquelle ils ont beaucoup lutté ces derniers mois, c'est une des priorités du mouvement dans la ville de Chicago. Et les résidents de certaines circonscriptions ont pu voter pour montrer leur soutien à cette idée de mettre des contrôles sur le loyer, qu'on n'a pas de plafond de loyer. Donc, la proposition d'un plafond des loyers est passée à Chicago ? Ou dans certains quartiers ? Non. Dans certains quartiers, ils ont montré un soutien pour... Il y a des étapes, il y a des prochaines étapes à passer, mais ça montre que ce sera surtout au niveau de la législature de l'État que ça va jouer. Mais ça montre que ça va être une grande question pour la politique de l'État du Minois. C'est moi qui suive. Après aussi, on avait un campagne pour... On a en Chicago des élections pour dire si les citoyens vont accepter que les juges municipaux vont rester presque tous les ans. Comme les citoyens ne savent pas beaucoup sur les juges actuels, les juges, tous les ans, ils restent en place. Cette année, il y avait une grande campagne menée par les socialistes et d'autres groupes citoyens de Chicago pour annuler le mandat d'un juge qui était connu pour beaucoup de scandales et de corruption et aussi pour ses positionnements très, très durs sur l'incarcération. Il s'appelle Matthew Coquelin. Et lui, c'est le premier juge, sinon de l'histoire de Chicago, depuis quelques décennies, qui a été démixé de ses fonctions. Alors, on a ces quelques votes dont on ne parle pas beaucoup au niveau national, mais à Chicago, on a quelques petites avances pour la démocratie à l'échelle locale. Et en dehors de Chicago, est-ce que vous, vous avez pu repérer des référendums de ce type-là ou des votes de ce type-là ailleurs dans les États-Unis qui vous ont marqué sur des combats phares ? Je pense que le plus important, sans aucun doute, à mon avis, c'est le référendum en Floride pour redonner le vote aux personnes qui ont été incarcérées pour des crimes sérieux, des télonies, comme on dit. Je pense que surtout... Qu'on comprenne bien, ça veut dire que ceux qui étaient en prison pour certains crimes se voyaient privés à vie de leur droit de vote. C'était ça la situation avant ? Oui, c'est ça. Et ce qui est un peu triste pour nous, même si c'est une grande victoire pour la gauche et pour la démocratie, et cette vote est réussie. Mais ce qui est triste, c'est que si on avait eu cette vote quelques ans auparavant, on aurait presque... Ils auraient probablement un gouverneur et un sénateur démocrate en Floride ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais les prochaines élections, je pense qu'on peut... Bon, rien n'est sûr, mais comme il y aura presque un million de citoyens en 2020 qui peuvent voter, qui ne pouvaient pas en 2018, ça peut être très important pour un État qui est toujours au centre des questions électorales américaines. Et un dernier mot peut-être sur la stratégie justement des démocrates pour les années à venir. Est-ce que vous, vous voyez ces progressistes ou socialistes dont on parlait, est-ce que vous les voyez progresser aussi au sein de l'appareil démocrate ? On sait que c'est un appareil quand même très dur à pénétrer. Il y a d'ailleurs des débats entre ceux qui disent que ce n'est même pas la peine d'y aller et ceux qui veulent quand même tenter leur chance. Oui, je pense qu'il y a une différence entre les socialistes qui font partie des organisations comme les socialistes démocratiques qui se définissent comme socialistes et les progressistes qui partagent quand même beaucoup des mêmes valeurs. Je pense que c'est... On verra que les candidats au niveau national vont être plus de gauche que les candidats aux dernières élections. j'ai du mal à voir un candidat présidentiel, par exemple, qui ne soutient pas la santé universelle dans une forme ou d'une autre, ce qui marquerait une grande différence avec Hillary Clinton, par exemple. Il y aura des questions de qui va être à la tête du parti et, dans certaines mesures, ces leaders, dans quelques années, seront probablement... Ils ressembleront plus aux candidats comme Andrew Gillum en Floride et Stacey Abrams en Géorgie que Nancy Pelosi, qui est le chef du parti actuellement dans la chambre de représentants. Merci. Quant aux socialistes, je pense que, bien qu'on ait à la chambre de représentants deux socialistes, ce qui est assez nouveau à notre époque, on ne verra pas un parti démocrate converti en parti socialiste au moins en bas de nos jours. Je pense que la question pour les socialistes démocrates, c'est de créer une puissance politique indépendante avec des idées nouvelles et distinctes de l'offre politique qu'on avait auparavant et de montrer que ces idées peuvent être puissantes et peuvent engager la démocratie à une échelle locale, à l'échelle de l'État et à une échelle nationale. Et ce sera une question de montrer que ces mouvements peuvent combattre les gens à une échelle locale, mais que cette activité fait partie d'un mouvement plus général. Merci beaucoup, Jacob Humberger, pour ses propos depuis Chicago. Je voyais Mathieu Gallard tiquer un petit peu sur la remarque sur la santé. De fait, la remarque sur... Enfin, l'enjeu de la santé a été beaucoup mis en avant là, dans la campagne, si je ne m'abuse, par les démocrates tels qu'ils sont aujourd'hui. Oui, non, non, c'était la première préoccupation des électeurs, c'est ce que montrait le sondage sorti des urnes que les chaînes ont montré. Effectivement, pendant leur campagne, les candidats démocrates, la plupart des candidats démocrates en ont largement parlé. Donc, clairement, pour les démocrates dans les années à venir, ça va être un vrai sujet. Non, je ne sais plus exactement pourquoi je tiquais, à vrai dire. C'était sur Hillary Clinton, je crois, qui l'avait peut-être moins défendu. Non, non, mais tout simplement, en fait, il y a depuis, à chaque élection, le programme du candidat démocrate est plus à gauche que celui du précédent. Je veux dire, le programme d'Hillary... À partir de quand on peut dire ça à peu près ? Enfin, je pense que le programme d'Hillary Clinton en 2016 était peut-être le plus à gauche d'un démocrate depuis peut-être celui de Lyndon Johnson dans les années 60, celui qui avait fait le Medicare, le Medicaid, enfin ça. Il était plus à gauche que celui d'Obama. Celui d'Obama en 2008 était plus à gauche que celui de Kerry ou de Gore, etc. Il y a un mouvement du Parti démocrate vers la gauche, un mouvement qui est lent, qui est progressif, mais il y a un mouvement... Qu'est-ce qui propulse ça ? Parce que le discours que de l'extérieur on entend souvent, c'est que dans ce genre de système électoral, on se bat plutôt pour l'électeur médian. Qu'est-ce qui nourrit cette dynamique ? Le fait qu'on se bat pour l'électeur médian, on cherche aussi à mobiliser sa base. Or, on est dans un pays qui est de plus en plus polarisé, donc avec vraiment à la fois des républicains qui sont de plus en plus... des électeurs républicains qui sont de plus en plus à droite, de plus en plus conservateurs, mais aussi des électeurs démocrates, libéraux, comme on dit aux États-Unis, qui sont de plus en plus à gauche. Et donc ceux-là, il faut les mobiliser, donc il faut faire des programmes adaptés pour les faire aller au vote le jour de l'élection. – Je vais revenir sur les électeurs républicains avec Marie-Cécile Neuf, mais auparavant, Cole Stengler, vous vouliez réagir et j'en profite pour vous poser une question que se posent peut-être ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé en France de Bernie Sanders qui avait quand même réussi quelque chose sans gagner les primaires face à Hillary Clinton, mais qui avait fait un score impressionnant avec les progressistes, comme on dit. Quel rôle, là, il peut espérer jouer dans les prochains mois ? – Justement, j'allais rebondir sur Bernie Sanders parce que pour moi, c'est clair que c'est Sanders qui anime ce débat aux US maintenant, surtout, en tout cas, à la gauche du Parti démocrate. Si Hillary Clinton a mené une campagne de gauche, il ne faut pas négliger le rôle de Sanders pour mettre un peu de pression. C'est Sanders qui défend cette fameuse proposition d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars par heure qui, actuellement, au niveau fédéral, le salaire minimum est à 7,25 euros, donc très, très bas. Sanders a vraiment fait beaucoup de bruit sur cette proposition. Il y a aussi la fameuse proposition de ce qu'on appelle Medicare for All, donc c'est le système d'assurance maladie qui existe actuellement pour les seniors, pour les seniors, les personnes âgées. Et Sanders, du coup, propose d'élargir ce programme pour l'ensemble de la population, pour que l'ensemble de la population ait accès aux soins. Donc, ces deux propositions qui, peut-être en France, paraissent tellement simples et qui, d'une certaine manière, sont très simples, quand même réussissent à mettre une certaine dynamique au sein du Parti démocrate. Si on regarde les plateformes des candidats démocrates actuels, on voit que beaucoup parmi eux soutiennent ces propositions-là. Et il faut d'ailleurs rappeler qu'encore une autre peut-être évidence des intenses contradictions dans ce pays, malgré le niveau de soutien qu'a Donald Trump, parce qu'il faut l'avouer, c'est assez élevé quand même, un peu plus de 40%, surtout si on la compare avec Emmanuel Macron en France. Malgré ça, Bernie Sanders reste, selon certains sondages, le candidat, le politicien le plus populaire aux États-Unis. Donc, il a un peu plus de la moitié de la population qu'il soutient. Et les électeurs républicains aussi soutiennent certaines de ses propositions, notamment la proposition sur l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que Sanders, pour l'instant, ça reste vraiment la source de beaucoup d'énergie au sein du Parti. autre grande ironie, c'est quelqu'un qui n'est même pas démocrate, il vote avec le démocrate dans le Sénat, au Sénat, mais il reste indépendant, il s'est fait élire hier comme indépendant. Comme sénateur indépendant. J'aimerais qu'on voit, on avait préparé un petit visuel, j'espère qu'il ne reste pas d'erreur dessus, à propos de la Floride, de l'État de Floride, puisqu'on a parlé, plusieurs invités ont parlé de la défaite d'Andrew Guillaume, j'aimerais que vous nous parliez de lui. Est-ce qu'il ressemble plus à Ocasio-Cortez ? Est-ce qu'il a un passé socialiste ? Est-ce qu'on le range plutôt dans les progressistes proches de Bernie Sanders ? J'aimerais un peu vous entendre parce qu'on se dit que peut-être c'est une figure qui va rester dans le paysage. Je pense que c'est clair qu'Andrew Guillaume, il ne s'identifie pas comme socialiste, il était maire de Tallahassee, donc la capitale de l'État de Floride, mais c'est quand même quelqu'un qui justement, je pense, a capté, a vu cette énergie, ce dynamisme qui sortait de l'aile gauche du parti, de Sanders, je ne dis pas qu'il est opportuniste, mais c'est clair que lui, je pense qu'il a vu cette dynamique et il a gagné la primaire démocrate dans l'État de Floride, justement en défendant une plateforme en phase avec cette aile gauche du parti. Donc lui, par exemple, il soutient cette proposition de Medicare for All, d'assurance maladie pour tous. Il soutient une augmentation dans le salaire minimum et je pense que quand même, malgré sa défaite, on voit qu'il a réussi à mobiliser une certaine frange de la population. – Je me tourne vers vous, Marie-Cécile Neuve. Mathieu Gallard évoquait tout à l'heure la polarisation qu'il y avait entre les électeurs démocrates qui voulaient un agenda sans doute plus à gauche et les électeurs républicains. Est-ce que finalement les résultats de ce soir peuvent contribuer à renforcer la ligne extrémisée, si j'ose dire, que Trump a insufflée au camp républicain ou en tout cas dont il s'est fait le héros ? – Alors cette polarisation entre les deux électorats, elle ne date pas de Trump. Elle est plus ancienne, elle s'est installée progressivement depuis les années 90. Elle a eu un pic important en 2010 avec l'émergence du type arti qui a beaucoup droitisé. – C'était sous Obama. – C'était sous Obama et avec des fortes divisions d'ailleurs au sein du parti républicain qui a conduit à un blocage des institutions en octobre 2013. Il y a eu un shutdown. – Un shutdown pour ceux qui nous écoutent. – C'est-à-dire le blocage des institutions. Les fonctionnaires fédéraux ont été privés de salaire pendant plusieurs semaines puisque les institutions ne fonctionnaient plus. – Oui, à l'époque on voyait des parcs naturels fermés, ce genre de choses. – Oui, entre autres choses parce que les élus républicains étaient divisés sur la question de l'Obamacare en particulier avec des gens comme Ted Cruz qui était en première ligne. Maintenant il nous apparaît peut-être plus modéré mais à l'époque et sans parler de Paul Ryan qui a réussi et Trump a réussi l'exploit de faire passer Paul Ryan pour un modéré aujourd'hui. – Je rappelais qui est Paul Ryan. – Paul Ryan c'est l'ancien speaker de la Chambre qui ne se représentait plus à cette élection et qui paraissait modéré dans ces derniers mois à côté de Donald Trump. mais ce qui change avec Trump c'est que Trump attise les divisions il attise la polarisation contrairement à Obama par exemple qui essayait plutôt d'arriver à autant de consensus possible sur la réforme de la santé par exemple qu'il a essayé au maximum d'arriver à un consensus avec les républicains alors que Trump creuse les clivages sociaux ratio genrés – On va en parler dans le plateau de la suivante – Voilà et ça se traduit d'ailleurs dans les urnes avec la question de l'électorat féminin qui est plus que jamais plus que jamais qui vote plus que jamais différemment des hommes dans cette élection c'est un marqueur fort mais ce que Trump a réussi à faire c'est installer un trumpisme dans la société américaine c'est-à-dire que le parti républicain les élus républicains et les électeurs républicains adhèrent à son discours à son programme à son style aussi et la droitisation sur les questions identitaires et migratoires qui étaient déjà extrêmement présentes dès 2016 et qui ont été le cœur de son discours dans les dernières semaines de campagne on a vu ça ça va continuer dans les deux prochaines années il n'y a pas de raison puisque ça fonctionne donc il a réussi à instaurer quand même une trumpisation d'une partie de la société américaine avec évidemment une opposition forte justement à la fois à ce discours-là et au style Trump mais là il est déjà en train d'essayer de négocier avec les démocrates peut-être on en parlera tout à l'heure c'est intéressant on va en parler j'ai une petite question peut-être adressée à Mathieu Gallard sur le thème qu'a choisi Trump dans les derniers meetings de campagne qui était massif où il a vraiment martelé sur le thème de l'immigration du multiculturalisme certains se sont étonnés qu'il n'ait pas profité des bons résultats en tout cas apparents de l'économie pour plutôt valoriser cela plutôt que justement d'utiliser le thème de l'immigration il a eu raison selon vous finalement pour mobiliser sa base incontestablement au-delà des résultats de Macron et de l'économique les Américains ont le sentiment que la situation économique est bonne ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils aient le sentiment que leur propre situation est bonne ça peut être des choses très différentes mais en tout cas il y a ce sentiment qui est très largement partagé c'est vrai que Trump n'a pas du tout fait campagne là-dessus et c'était un petit peu étonnant alors certains ont pu imaginer que c'était juste parce que ça lui paraissait tellement évident si tout le monde pense que la situation est bonne pourquoi je le dirais encore autant appuyer sur d'autres sujets donc c'est vrai qu'il a été soutenir des candidats en faisant une campagne une fin de campagne extrêmement clivante et oui on imagine que c'est effectivement pour mobiliser sa base bon le problème dans cette stratégie c'est que ça tend aussi à mobiliser ses opposants ces libéraux démocrates très à gauche en tout cas à gauche qui quand ils l'entendent tenir ce genre de discours n'en peuvent plus et donc vont voter pour leur candidat donc c'est vraiment une stratégie à double tranche et il me semble dans l'analyse que vous aviez faite je crois qu'on peut retrouver dans le monde en tout cas que sur les causes de cette perte récurrente de siège pour le parti au pouvoir enfin pour le camp du président au pouvoir vous dites bien le facteur économique est compliqué à manier c'est pas parce que l'économie va bien que le camp va bien se porter inversement c'est pas parce que ça va mal que forcément ça va être une catastrophe de façon globalement comme on le voit étant donné que le parti du président perd systématiquement ou presque des sièges il en perd quand ça va bien comme quand ça va mal ça peut avoir un impact sur l'ampleur de ses pertes mais c'est pas un facteur déterminant clairement pas donc c'est vrai que finalement on peut se dire que c'était pas une stratégie idiote de la part de Trump mais Trump n'a pas forcément des stratégies idiotes sur bien des sujets d'un point de vue électoral en tout cas il a montré une certaine efficacité en termes de conquête du pouvoir je reviens vers vous Marie-Cessinade j'avais une question sur l'appareil républicain parce que déjà la notion de parti aux Etats-Unis il faut le dire n'est pas tout à fait la même qu'ici ils sont beaucoup moins centralisés mais j'aimerais savoir comment réagit l'appareil républicain est-ce qu'on arrive à distinguer un peu des camps des factions dans la réaction à apporter à Donald Trump on a l'impression que pour l'instant tout le monde est un peu paralysé alors on va le voir maintenant parce que jusqu'ici avec les nouveaux élus et puis maintenant qu'ils ont été pour parti réélus au Sénat dans les assemblées locales ils étaient obligés de faire bloc derrière Trump pour ces élections de mi-mandat parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'apparaître comme étant divisé ça les aurait pénalisé sans doute dans leur propre scrutin mais on va voir maintenant ce qui va se passer notamment parce qu'il y a une cohabitation avec les démocrates à la chambre des représentants et ce que Trump est en train déjà de teaser de dire sur Twitter il a fait plusieurs tweets pour dire qu'il était prêt à négocier avec les démocrates il a dit Nancy Pelosi quelqu'un de formidable elle mérite tout à fait d'être nommée speaker et je suis prêt à négocier avec vous démocrate sur certains sujets à condition que vous ne lanciez aucune enquête sur moi ça ça n'arrivera pas il y aura des enquêtes qui vont être lancées sur lui sur probablement les démocrates vont lui demander sa déclaration fiscale ils vont lancer des enquêtes sur les questions de collusion suite aux prochaines probables conclusions du procureur Mueller mais aussi collusion avec la Russie avec la campagne de 2016 mais aussi il y a de très très forts soupçons de conflits d'intérêts dans les entreprises Trump Trump est toujours propriétaire de la Trump Organization il n'a pas abandonné ça donc il y aura des enquêtes ça paraît peu probable à ce stade qu'une procédure de destitution soit engagée parce que si les démocrates se lancent dans une opposition systématique à Trump plutôt que d'être dans une stratégie programmatique pour proposer un autre projet de société ça va se retourner contre eux la procédure de destitution ils n'ont pas les moyens de toute façon de la faire arriver ils peuvent l'annoncer mais ça échouera au Sénat oui parce que le Sénat après se transforme en tribunal et il faut les deux tiers donc ça n'arrivera pas et donc on va voir comment le parti républicain réagit par rapport à ça parce que certes Trump réussit à mobiliser sa base électorale mais il a peu de marge de manœuvre pour élargir cet électorat-là en vue des élections présidentielles de 2020 même si à ce stade il est très très bien placé pour les remporter il faut quand même être clair aujourd'hui il perd ces élections demi-mandat mais ce n'est pas du tout la même logique que l'élection présidentielle excusez-moi j'insiste un peu c'est au fond ce que toute une partie de l'appareil républicain reproche à Trump finalement qu'est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment son style qui détonne et sa façon de polariser de façon extrême le débat public ou est-ce qu'il y a quand même des éléments dans la ligne politique qui les gênent puisque vous l'avez dit tous les deux la dynamique identitaire date pas de Trump elle était initiée avant donc est-ce qu'il y a des sujets je pense par exemple au protectionnisme qui posent problème le libre-échange la plupart des élus républicains sont favorables au libre-échange et les tentations protectionnistes ou mercantilistes plutôt de Trump leur posent problème ils ont obtenu de Trump la grande réforme qu'il voulait depuis longtemps qui est la grande réforme fiscale qui est une réforme énorme cadeau plus fortunée trop big business qui favorise très clairement les plus aisés et pas les petites classes moyennes les électeurs pauvres desquelles Trump s'était réclamé en 2016 quand il dit je vais faire un programme pour vous les oubliés de l'Amérique les petits blancs des régions industrielles ça ce sont des catégories de gens qui sont les grands perdants de la politique de la politique de Trump qui s'inquiètent du détricotage progressif de l'Obamacare qui n'est pas remplacé par autre chose des coupes dans les budgets de Medicaid des coupes dans l'ensemble des budgets sociaux éducatifs on l'a vu d'ailleurs au niveau local ça a joué et qui peut-être pourrait être l'objet d'un focus de la part de Trump dans les deux années qui viennent c'est une hypothèse que je fais est-ce que sur la question de la protection sociale par exemple est-ce que sur l'action de la santé et de l'emploi il avait promis de créer un salaire d'imposer un salaire minimum parce que là quand on parle de salaire minimum c'est le salaire minimum au niveau fédéral pour les employés de l'État fédéral c'est pas du tout le cas dans le secteur privé par exemple or certes la situation économique semble très bonne mais il y a des millions et des millions de gens qui sont sortis des statistiques du chômage il y a aussi beaucoup de gens qui sont en emploi mais qui ont des petits salaires qui ont leur niveau de vie qui est très faible qui subissent un emploi flexible et donc est-ce que Trump va pas essayer de s'adresser à cette catégorie-là pour élargir sa base électorale et là ça pourrait effectivement fâcher les républicains qui sont contre une augmentation des aides sociales par exemple – Alors j'aimerais on va terminer sur cette cohabitation avec une chambre des représentants démocrates un Sénat républicain je voulais vous faire réagir je ne sais pas qui voudra on vient de m'apprendre dans l'oreillette que Donald Trump vient d'exiger que son ministre de la justice démissionne – Voilà c'était sûr – Alors comment interpréter ça ? – Il en veut à Sessions parce qu'il s'est déjugé dans la question de l'enquête russe voilà il a laissé ça à son adjoint il n'a pas voulu il n'a pas voulu s'en occuper – Il n'a pas assez défendu Donald Trump par rapport à l'enquête en cours sur les collusions supposées avec les Russes pour truquer la campagne – Et Trump ne lui a jamais pardonné et Sessions a failli déjà être licencié cet été et puis l'entourage de Trump lui a dit non ça va être extrêmement mal interprété ça risque d'attirer un peu plus les soupçons sur vous mais c'était dans l'air et bon ça veut dire qu'il y a peut-être un peu aussi de tension par rapport aux prochaines conclusions qui vont être rendues qui doivent être Mueller repousse toujours il devait les rendre en septembre il devait les rendre en septembre en octobre donc il y a une tension par rapport à ça vraiment une grosse épée de Damoclès sur la tête de Donald Trump cette histoire de campagne de 2016 vous voulez réagir j'en profite pour vous poser une question en même temps puisqu'il me semblait avoir lu aujourd'hui que Nancy Pelosi qui va visiblement devenir la speaker démocrate à la chambre des représentants avait-elle plutôt eu des propos on va dire assez ouverts sur l'idée d'essayer de trouver une forme de consensus alors est-ce que c'est juste une façon d'apparaître ouverte est-ce qu'elle croit à cette ligne auquel cas ça risque de mécontenter toute cette frange peut-être plus radicale et plus progressiste dont on parlait c'est une très bonne question et je ne peux pas dire ce que pense Nancy Pelosi on se demande tous en fait la stratégie parce qu'on dirait qu'ils n'ont rien appris en fait d'une certaine manière dire que maintenant selon vous c'est une erreur on ne vous sent pas tout à fait je ne suis pas convaincu par cette stratégie on voit que Trump n'est pas quelqu'un qui est vraiment prêt à faire des compromis et je crois que ses propos de Pelosi sur la supposée unité nationale en fait ça parle à vraiment personne malheureusement l'idée que le parti démocrate va maintenant travailler ensemble avec un parti républicain totalement trumpisé qui soutient soit ouvertement soit implicitement des suprémacistes blancs des nationalistes blancs des vraiment des forces horribles dans la société américaine donc l'idée qu'ils vont travailler ensemble c'est quand même c'est très difficile à croire mais peut-être je devrais je voulais ajouter aussi un autre un autre élément qu'on n'a pas pas évoqué mais qui me semble assez important lorsqu'on parle des élections et aussi du futur donc l'avenir en 2020 et au-delà c'est la question du pouvoir la question des voix démocrates dans l'avenir donc les personnalités démocrates c'est ça ? non ce que je veux dire c'est que si on voit ces résultats on voit très clairement que les démocrates ont eu plus de voix que les républicains des millions je pense 3 ou 4 millions puissent te voir en tout cas pour la chambre des représentants malgré cette ça on voit qu'ils ont juste une petite majorité dans la chambre donc c'est c'est quand même un problème mais malgré ça les démocrates ils ont gagné un nombre important de sièges au niveau de certains états donc ils ont gagné je pense plus de 300 sièges au niveau des états donc dans l'assemblée générale de plusieurs états pourquoi c'est important ? parce que ces états-là ont la possibilité ils ont l'autorité de faire le découpage électoral pour les prochaines élections fédérales ça veut dire que maintenant dans les états comme la Pennsylvanie dans l'état de New York ça veut dire que c'est aux démocrates de pouvoir proposer ce nouveau découpage électoral ce qui veut dire éventuellement que les démocrates vont avoir potentiellement tout ça reste bien hypothétique quand même renforcer la possibilité de renforcer leur majorité parce que je pense que ça c'est une vraie question qui se pose ça s'est déjà posé avec l'élection de Trump malgré le fait qu'il a perdu la voix populaire comme on dit aux US c'est une expression qui n'existe pas dans notre langue pour de bonnes raisons et c'est une question qui se pose encore aujourd'hui le fait que les républicains malgré le fait qu'ils ont perdu un certain nombre de voix qu'ils restent quand même en contrôle du Sénat et aussi très proche d'une majorité à la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre Oui voilà c'est cette idée qu'au fond les démocrates sont plus défavorisés par le biais notamment des découpages électoraux pour transformer les voix en sièges parce qu'évidemment Mais pas seulement en fait parce que si on regarde ce qui s'est passé au Sénat c'est en fait absolument terrible à terme pour les démocrates c'est tout simplement ils ont perdu tous les états dans lesquels les sénateurs démocrates sortant étaient élus et où Trump avait été majoritaire et souvent nettement majoritaire en 2016 si vous comptez le nombre d'états qu'il y a aux Etats-Unis les 50 états vous connaissez le nombre d'états démocrates le nombre d'états républicains il y a beaucoup plus d'états républicains point donc ça veut dire que si tous les électeurs américains se mettent à voter de la même façon au sénatorial et aux différents autres scrutins coprésidentiels structurellement les démocrates seront minoritaires au Sénat et d'ailleurs avec les chiffres qu'on a eu hier on a du mal à imaginer qu'ils puissent remporter à nouveau une majorité lors du prochain renouvellement en 2020 – Donc si je vous suis c'est-à-dire que même si un président démocrate réussit à triompher de Trump il risque de toute façon d'avoir un blocage avec un Sénat qui lui serait – Ça dépend de la mobilisation mais il faut une très très forte mobilisation en effet – Alors peut-être avant de faire trop d'anticipation peut-être une question du coup je reste avec vous Mathieu Gallard sur cette question-là du blocage institutionnel en quelques mots rapides finalement qu'est-ce que ça a comme implication le fait que Donald Trump n'est plus la chambre des représentants avec lui est-ce que ça le bloque sur beaucoup de domaines ou plutôt lesquels lui restent ouverts à ses initiatives propres ? – Je dirais que oui ça le bloque sur quand même énormément de domaines il suffit de se reporter aux deux mandats de Barack Obama il a eu l'intégralité des pouvoirs aux mains des démocrates seulement pendant ces deux premières années là il a fait des choses il a fait notamment l'Obamacare qui n'était d'ailleurs pas une réforme parfaite mais bon c'est un autre sujet ensuite pendant les six années suivantes est-ce qu'il y a eu des grandes réformes dont on se rappelle ? Pas vraiment il y a eu quand il le fallait absolument des arrangements sur des notamment dans les domaines fiscaux dans les domaines de la politique étrangère dans les domaines budgétaires mais des grandes réformes rien donc sauf si par extraordinaire les démocrates et les républicains qui pourtant enfin on l'a dit sont extrêmement opposés plus encore peut-être que si Obama se décide à faire des compromis mais moi je pense même pas même s'ils le veulent est-ce qu'ils le peuvent aujourd'hui enfin j'en doute vraiment je pense que oui là les deux années à venir il va pas se passer grand chose donc clairement d'un point de vue législatif aux Etats-Unis ça va pas être très intéressant Je vous remercie à vous pour cette heure passée ensemble pour cette analyse à chaud des résultats des mi-terms restez avec nous sur Mediapart Live puisqu'on va consacrer une deuxième heure à ces résultats et davantage à ce que ça nous dit aussi ce que ça révèle de la société américaine et des mobilisations qui ont lieu à tout de suite à tout de suite